Salut Gaspard, merci d'être prêté au jeu de me faire confiance. Je suis très content de cette petite promenade. Merci. Alors le premier exercice, ça va être de nous parler de ta thèse, de quelle faculté tu dépends, de quoi ça consiste, pendant qu'on fait le tour de la cour de Musée de Récord. Ça te va ? Ça me va. Ok, alors on t'écoute. Je suis inscrit dans la faculté de philosophie et je travaille sous la direction de Ralph Bader au sein de la chaire d'éthique et de philosophie politique. Et ma thèse porte sur la question de l'inaction climatique. En fait, ça fait plus de 30 ans que les États nous disent qu'ils vont agir pour éviter un réchauffement climatique dangereux pour l'humanité et les émissions de gaz à effet de serre n'arrêtent pas d'augmenter, d'augmenter avec des conséquences extrêmement graves à terme pour l'espèce humaine. Et donc ma thèse, c'est qu'il est temps de criminaliser l'inaction climatique parce que les conséquences sont extrêmement sérieuses en termes de souffrance humaine, en termes de destruction. Seulement, il n'y a aucune des notions criminelles qui existent à ce jour qui permettent de décrire correctement le crime en lequel pourrait consister l'inaction climatique. Donc j'ai créé une nouvelle notion que j'appelle anthropocide qui vise à décrire ce phénomène nouveau qui est l'inaction climatique des États qui entraînera à terme, si elle se prolonge, la destruction des fondements essentiels de la vie humaine sur Terre. Parfait. Super timing, tu as fini juste à temps la description. Non, c'est passionnant. En plus, c'est en plein cœur de l'actualité, il y a le GIEC qui a publié, je crois, encore des recommandations, un rapport il y a quelques jours. Oui, il a publié la synthèse des trois rapports qui ont été publiés au cours des dernières années. Bon, ben, cool. On serait juste en savoir plus le 6 avril au Nouveau Monde. Du coup, ça m'amène à savoir si tu étais toujours passionné pour ce domaine, la philosophie, surtout qu'en plus, il y a un clin d'œil sur ton t-shirt que tu m'as expliqué juste avant. Tu étais toujours intéressé pour ce domaine ou c'est quelque chose que tu étais venu un peu comme ça récemment ? Alors oui, c'est venu très, très tôt. Pas dès l'enfance, parce qu'on ne fait pas de philosophie quand on est enfant, mais dès l'âge de 16 ans, en fait, j'ai commencé à suivre des cours de philosophie en auditeur libre à l'université et ça m'a énormément plu. Donc, j'ai continué à étudier dans cette direction, mais c'était très important aussi pour moi d'étudier d'autres domaines du savoir. Donc, j'ai fait aussi des études d'économie et de politique publique. Et puis des études un petit peu d'histoire, de grecques à côté également. Et puis, il y a aussi des études environnementales aussi à l'Union de Fribourg. Absolument. Mais alors moi, je ne viens pas de l'université de Fribourg, malheureusement, et donc, je n'ai pas été formé jusqu'à ma thèse sur les questions environnementales. C'est venu après. Ça marche. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te fascine, qu'est-ce qui t'intéresse ou te passionne dans le fait de faire de la recherche ? Ce qui me semble très intéressant, c'est de pouvoir contribuer au déchiffrement en philosophie de phénomènes inédits, de phénomènes contemporains qui sont en train de se dessiner, qui vont complètement bouleverser nos conditions d'existence. Et en philosophie, on cherche à définir le sens. Le sens, non seulement des mots, mais aussi le sens de ce qui nous arrive. Et c'est extrêmement important de comprendre le sens de ce qui nous arrive pour pouvoir réagir correctement aux situations auxquelles on est confronté. D'accord. Donc, il me semble qu'il y a une portée pratique extrêmement importante dans l'activité de recherche philosophique. D'accord. Mais en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est que tu parlais d'anthropocides et de criminalisés. C'est presque un peu lié aussi au droit, qui est aussi un des domaines phares à l'Union de Fribourg. Oui, c'est tout à fait lié aux questions juridiques. Et il y a historiquement des liens extrêmement phares entre la philosophie et le droit, puisque les grandes catégories développées dans le cadre de la philosophie politique n'ont jamais cessé d'irriguer la réflexion juridique elle-même. L'idée qu'on peut avoir une constitution, qu'on peut avoir des droits humains, qu'on peut avoir un état de droit. Tout ça, ce sont des idées qui résultent en partie de l'activité des philosophes. Et donc, ça m'intéresse d'autant plus d'explorer ce lien que j'ai aussi eu l'occasion de travailler à la fabrique même de la loi, puisque j'étais, il y a quelques années, assistant parlementaire au Sénat en France. Et donc, je suis très heureux de pouvoir faire se rejoindre ces deux domaines d'activité complémentaires. Est-ce qu'on peut savoir quel parlementaire t'assister ou tu veux garder le secret ? Non, je préfère ne pas garder le secret, mais la confidentialité. Pas à tous, non, voilà. D'où la question. Pas à tous, c'est tout à fait libre. Que m'intéresse à la politique, du coup, c'est une question qui m'intéresse aussi. Je travaillais pour un sénateur du Finistère. D'accord. Parce que le Sénat est organisé de façon régionale, il représente les départements en France. Ok. Donc, on n'en saura pas plus, mais c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Alors là, c'est le moment de la question, Angélique. Sur ta gauche, il y a une petite boîte avec un bocal. Oui. Tu peux l'ouvrir, tirer une question au sort et la lire à haute voix. Alors. Ah, j'en ai pris. Voilà, c'est bon. Une. Quelle est l'invention ou l'oeuvre dont tu voudrais être l'auteur ? Hum hum. Hum hum. Hum hum. Ben alors, je ne sais pas très bien comment répondre. Si c'était une oeuvre d'art, moi, j'aurais rêvé de composer un morceau de musique classique pour percussion. J'ai longtemps joué de la batterie, j'ai fait un petit peu aussi de piano et je suis fasciné par les questions de rythme et j'aurais beaucoup aimé composer un morceau polyrythmique avec différents rythmes qui s'entrecroisent, qui se répondent, qui se répercutent les uns dans les autres. D'accord. Mais malheureusement, il faut choisir et j'ai plutôt opté pour la philosophie qui est très bien ici. Alors si jamais, je dis ça juste au passant, il y aura Explora le 23 septembre à Luni. Si tu veux interpréter ta composition sur scène, il y aura moyen. Si jamais. Ah, mais ça reste une composition rêvée et fantasmée, malheureusement. Elle n'existe pas. C'était une carotte, en tout cas, il y aura cette occasion là. Si jamais. Merci pour le partage. Parfait. Donc je vais d'abord prendre le mouvement et puis après, je te poserai la question quand je serai à l'aise. En tout cas, tu t'es dévoué extrêmement bien. Oh, bah merci. C'est deux jours de pratique. Mais merci de me mettre en confiance. Alors, le MC 180 se passe sur la scène du Nouveau Monde et je voulais savoir si tu avais déjà eu l'occasion de te produire en public sur une scène, même quand tu étais plus jeune ou plus récemment. Alors, il m'est souvent arrivé en fait de dire des poèmes dans un lieu parisien qui s'appelle le Club des Poètes et qui est ouvert à tous les amateurs de poésie qui peuvent venir réciter par cœur les poèmes qu'ils apprécient le plus. Ça se passe rue de Grenelle dans le 7e arrondissement. Voilà, on s'en livre là-bas de 20 poésies et ça m'est arrivé assez souvent de fréquenter ce lieu. D'accord. Du coup, la transition est tout trouvée pour poser la question de tes passions, tes hobbies en dehors de ta thèse. Même si tu as déjà évoqué la batterie et la poésie, si j'ai bien compris. Est-ce que tu as d'autres passions ou hobbies ? Oui, alors j'aime beaucoup me promener et c'était d'ailleurs l'une des raisons parmi bien d'autres évidemment de ma venue à Fribourg mais je suis très content de pouvoir apprécier les paysages magnifiques autour de la ville que ce soit les forêts, les torrents, les montagnes, il y a énormément de choses à voir et c'est une activité à laquelle j'aime accorder de longues plages de temps. D'accord. Donc ça veut dire du coup, entre les lignes, donc je comprends que tu n'as pas vécu et grandi à Fribourg donc ça fait combien de temps que tu es ici ? Alors je ne suis pas arrivé depuis très longtemps en fait, je suis arrivé au mois de septembre dernier à peu près. Ah oui, ok. Donc ça fait quelques mois seulement, je découvre tout encore. Et donc on s'est quelques mois à Fribourg et à l'Uni, quels aspects tu trouves particuliers, charmants ou positifs dans le fait d'étudier ou de vivre à Fribourg ? Alors ce que j'apprécie beaucoup, c'est le département au sein duquel j'ai la chance de travailler, le département d'éthique et de philosophie politique qui est extrêmement actif. On organise des colloques, des conférences. on a l'occasion de souvent échanger au sujet de nos idées respectives et les remarques qui sont formulées comme ça de façon collégiale sont très importantes pour pouvoir progresser en philosophie. Et une autre chose que j'apprécie beaucoup à Fribourg, c'est cette conjonction entre l'activité qu'on peut trouver dans une ville et le calme en même temps puisqu'en base ville, les constructions font beaucoup penser à un village, il y a une rivière qui s'écoule tranquillement et donc c'est appréciable quelle que soit l'humeur dans laquelle on se trouve et quelles que soient les activités auxquelles on souhaite se livrer. Le côté bucolique de la base ville. Voilà. Et enfin, la dernière question, c'est accessoirement lors du concours M280, il y a des prix qui sont remis aux gagnants qui vont de 500 à 1000 francs et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu ferais si tu gagnes un prix, comment tu le dépenserais ? Oh là là, alors là, je n'ai pas du tout réfléchi à ça. Qu'est-ce que je ferais si je gagnais un prix ? Je pense que j'achèterais des livres encore sur le climat pour pouvoir continuer à apprendre des choses sur ce sujet qui comporte un nombre presque illimité de facettes et ça pourrait être une belle manière de dépenser cet argent. Et des sweatshirts, non ? Parce que sur le tien, je crois qu'il y a deux emblèmes de la philosophie. Ah, mais alors attention parce qu'il y a Marx et Nietzsche et je pense que Marx ne serait pas très heureux de l'idée d'une consommation effrénée et illimitée. Alors, il faut faire attention aussi à ce qu'on fait avec ce genre de choses. J'ai oublié de poser la question parce que quand j'ai découvert ton t-shirt, ça m'avait attiré mon regard. Merci beaucoup, Gaspard, de t'être livré au jeu. Tout bon pour le 6 avril sur la scène de Nouveau Monde à 20h. Et je te remercie et je te dis à bientôt. Merci à toi pour ces questions et cette belle conduite. Merci beaucoup. À plus. À plus. Ciao.